... Tout le monde de nouveau, là on démarre notre séance thématique table ronde qui va porter sur l'intérêt de suivi de l'ancien prématuré, de l'enfant prématuré. Donc on a choisi pour ce premier congrès national de médecine natale de traiter de cette thématique qui nous tient à cœur le suivi des enfants grands prématurés avec actuellement des progrès énormes depuis trois décennies au niveau du progrès de la périnatologie, du progrès de l'obstétrique également. On a vu maintenant voir survivre des enfants qui, malheureusement, le destin était la fatalité. Actuellement, avec le développement de l'obstétrique, de toute la période périnatale et les progrès de l'alimentation non-natale, ces enfants arrivent à survivre. Et donc moyennant un parcours que mènent les professionnels et les parents avec ces enfants avec des aspects très spécifiques, on a choisi de parler aujourd'hui du suivi de l'enfant ancien prématuré. Donc pour ce faire, pour cette table ronde, on espère qu'elle va se dérouler telle qu'on le souhaiterait en établissant tout d'abord le résultat d'une étude multicentrique qui s'est faite dans neuf services. On va la présenter, donc elle sera présentée par l'équipe de Sfax, de l'unatologie de Sfax. Ensuite, nous allons proposer un protocole de suivi qui a été élaboré par les membres du bureau de l'association que j'aurai le plaisir tout à l'heure de vous présenter. Ensuite, il y aura notre ami, le professeur Olivier Clarisse de Lyon à Paris, qui est le chef de service de l'anthropologie et de rémunération de natal à l'hôpital Mère-enfant, à l'hôpital Lyon à Paris, à Lyon, pardon, en France. Et il va nous parler également de l'intérêt du suivi des prématurés et ce que font les principales organisations européennes dans un travail multicollaboratif en Europe. Et donc, pour discuter de cette approche du suivi de l'ancien grand prématuré, nous avons également choisi, pour modérer avec nous cette séance thématique de table ronde, à ma gauche, le professeur Choukri Hamouda, qui est le directeur général de l'instance nationale d'évaluation et d'accréditation dans l'établissement de santé, en santé. À ma droite, le professeur Ahmed El-Kir, qui est le président d'honneur de notre association, l'association tunisienne de médecine natale. Il y aura avec nous également le docteur Mohamed Cheouk, qui est directeur du programme national de périnatalité au niveau de la direction des soins de santé de base, relevant du ministère de la Santé. Il y aura avec nous également le docteur Afef Ruiz, qui représentera le service médical auprès de l'ACNA. Voilà, donc sans trop s'attarder, je passe tout de suite la parole à docteur Nédia Polsi, qui est de l'équipe de neonatologie de SFAQ, c'est l'assistance hospitalière universitaire, pour nous entretenir sur le résultat de cette étude multicentrique sur un parcours de 5 ans des grands prématurés qui ont été suivis de 2015 à 2020. A toi la parole, docteur Kals, Polsi Nédia. Aujourd'hui, on va présenter les résultats de l'étude multicentrique du suivi des grands prématurés d'âge gestationnel inférieur à 33 semaines. La prématurité représente un problème de santé publique par sa fréquence, ses conséquences néonatales majeures et son impact sur le devenir postnatal. Certes, l'amélioration des soins périnataux a permis de diminuer la mortalité des grands prématurés, mais son impact sur la prévalence des handicaps secondaires reste toujours un sujet d'actualité. Ce sont les grands prématurés d'âge gestationnel inférieur à 33 semaines qui payent le plus grand tribut du fait de l'immaturité des différents systèmes d'adaptation à la vie extra-utérine. Ces enfants constituent une population à haut risque de développer des soquelles neurodéveloppementales, neurosensériels et staturopondérales. Selon l'étude EPIPAGE 2, qui a étudié le suivi à 5 ans et demi des enfants nés prématurément à un âge gestationnel inférieur à 31 semaines, a conclu que 27% des extraits prématurés inférieurs à 27 semaines et 19% des prématurés entre 27 et 31 semaines développeront un retard neurodéveloppemental de degrés variables. L'objectif de notre étude était d'évaluer la qualité du suivi et la prise en charge après la sortie de ces enfants à risque, de dégager les facteurs qui influencent ce suivi et de dégager certains facteurs pronostiques à court et à long terme chez ces enfants, dans un but final d'établir un protocole national de suivi des prématurés. Notre étude était une étude d'observation de cohortes descriptives, rétrospectives et analytiques sur les nouveaux-nés d'âge gestationnel inférieur à 33 semaines hospitalisés dans les différents services de néonatologie et de médiatrie de la Tunisie durant l'année 2015. Le suivi a été apprécié sur une période de 5 ans et les données étaient recueillies sur les dossiers des patients et aussi par contact téléphonique des parents. On a évité de contacter les enfants pour une évaluation clinique vu les conditions épidémiologiques du COVID-19. Les enfants inclus dans notre étude étaient tous les prématurés d'âge gestationnel inférieur à 33 semaines ou dans le terme neuromorphologique étaient inférieurs à 33 semaines. On a exclu de notre étude tous les enfants décédés au cours de l'hospitalisation ou ayant des malformations ou une aberration chromosomique. Les données étaient recueillies sur le dossier médical ce sont essentiellement les données sociodémographiques, le lieu d'accouchement inborn ou outborn, les mensurations à la naissance, le score d'avgare, les pathologies néonatales au cours de l'hospitalisation, les données du front d'oeil et de l'imagerie cérébrale, la durée d'hospitalisation, les conditions de sortie et les données du suivi. Pour les données recueillies par appel téléphonique, ce sont surtout les données concernant le développement somatique, psychomoteurs et neurosensoriens et aussi l'appréciation de la qualité du suivi par les parents. Pour pouvoir faire cette étude, on a mis sur Google Forms un formulaire qui a été envoyé à tous les services de néonatologie et de pédiatrie pouvant accueillir des prématurés d'âge gestationnel inférieur à 33 semaines. Puis, on a fait une analyse des résultats sur SPSS version 25. Au bout de notre étude, notre cohorte était colligée de 599 cas. Cette figure montre l'ensemble des services ayant participé à notre étude. Avec le nombre de cas inclus par chaque service, le plus tôt de participation a été observé au service de maternité et de néonatologie de la RAPTA. Et aussi, on a obtenu une participation de services de pédiatrie de Gerba, Ben Arous et services de médecine infantile, c'est de l'hôpital d'enfants. Dans notre cohorte, dans les différents services ayant participé à l'étude, on a collégé un nombre total de nouveaux-nés hospitalisés égale à 11 564. Parmi ces nouveaux-nés, 13% étaient des prématurés d'âge gestationnel inférieur à 33 semaines et le taux de décès chez cette population a été 6,6%. Cette figure montre le pourcentage des prématurés inférieurs à 33 semaines dans les différents services ayant participé à l'étude parmi le nombre total d'accouchements. Comme vous voyez, ce taux oscille entre 1 et 4%, avec un taux moyen égal à 3%. Donc, au bout de notre étude, on a colligé 599 nouveaux-nés. Au cours de la première année, on a eu 11 décès. Le nombre de perdus de vue dès la sortie était de 165 cas et le nombre de perdus de vue au cours de la première année était égal à 92. Ce qui nous laisse un nombre d'enfants suivis à un an égal à 331, ce qui constitue 55,25% de la cohorte initiale. Au cours de la deuxième année, on a eu un décès et le nombre de perdus de vue égale à 85, avec un nombre total d'enfants qui reste suivi à l'âge de 2 ans égal à 245, ce qui constitue 40,9% de l'ensemble de la cohorte initiale. À 5 ans, on a perdu 50 enfants, ce qui nous laisse un nombre d'enfants suivis jusqu'à l'âge de 5-6 ans égal à 195, qui constitue 32% de la cohorte initiale. Et il faut noter que parmi ces enfants suivis à 5-6 ans, seulement 24 ont un suivi régulier, ce qui constitue 9,8% de l'ensemble des enfants suivis jusqu'à l'âge de 5 ans et 4% de l'ensemble de la cohorte initiale. Dans notre cohorte, l'âge gestationnel au moyen était de 30,9 semaines, avec un taux de prématurité associé à un retard de croissance intra-utérin égal à 22,7%. Les différentes pathologies respiratoires observées au cours de l'hospitalisation étaient surtout la détresse respiratoire transitoire dans 41% des cas, la maladie des membranes hyalines dans 31,3% et l'apnée à répétition dans 16% des cas. Pour les autres pathologies, elle était dominie par l'ictère abilurubine libre dans ses camps 2,8%, les infections liées aux soins dans 36,7% et l'anémie du prématuré dans 26% des cas. La sortie du nouveau-né pour la durée moyenne d'hospitalisation était de 28,5 jours avec un âge moyen à la sortie égal à 34,9 semaines et un point moyen à la sortie égal à 1 890 grammes. L'enfant a été récupéré par le couple dans 40,6% des cas et le rendez-vous a été donné après une semaine dans 64% des cas. Pour le bilan de ratentissement de la prématurité, on a constaté que l'ETF et le fonds 2 étaient réalisés dans la plupart du cas, mais c'est surtout le dépistage de la surdité qui était très insuffisant dans notre population. Il n'était pas fait dans 91% des cas. Pour les enfants suivis jusqu'à l'âge de 1 an, le nombre était égal à 331, le taux de complications observées était égal à 46,1%, dominé par les troubles transitoires du tonus, l'anémie et le retard staturo-pondéral et le taux de décès est égal à 3,1%. On a essayé de dégager dans notre étude les facteurs corrélés à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de la première année et on a retrouvé qu'une distance inférieure à 50 km entre le domicile et le centre de néonatologie est corrélée à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de la première année. Aussi, un accouchement, une borne est associé à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de cette première année et l'origine géographique urbaine est corrélée à un bon suivi. On a retrouvé aussi que le nombre de suivis au cours de la première année n'était pas corrélé à l'âge de la mère, au degré de prématurité, au niveau socio-économique, au niveau d'instruction du père et de la mère et à la durée d'hospitalisation. Pour les enfants suivis à 2 ans, le nombre était égal à 245 cas. On a retrouvé dans ces enfants suivis un taux de complication égal à 44,9%. Le taux de perdu de vue égal à 26%. Cette figure montre l'évolution du nombre des enfants suivis au cours de la deuxième année. En fait, 26% sont perdus de vue, uniquement 30% ont un suivi régulier et 44,1% ont un suivi qui est irrégulier et les informations ont été recueillies par appel téléphonique. Concernant les complications observées au cours des enfants suivis jusqu'à l'âge de 2 ans, ce sont surtout les complications neurologiques qui ont été détectées, dominées par l'épilepsie dans 20,5% des cas, par le retard du langage dans 20,6% et le retard psychomoteur dans 18,1%. On a essayé de retrouver les facteurs corrélés à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de la deuxième année. On a retrouvé quand pour la première année une distance inférieure à 50 km entre domicile et le centre de néonatologie est corrélée à un bon suivi des nouveaux-nés. La présence de complications est corrélée à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de cette deuxième année. Les troubles transitoires du tonis sont aussi corrélés à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de la deuxième année. Et aussi, la présence d'une anémie est corrélée à un bon suivi des nouveaux-nés au cours de la deuxième année. On a retrouvé que ce suivi n'est pas corrélé à une hospitalisation en pédiétrie au cours de la première année. Ce n'était pas aussi corrélé au niveau socio-économique et au niveau d'instruction du père et de la mère. Le retard staturo-pandéral et les bronchiolites à répétition n'étaient pas corrélés à un bon suivi au cours de la deuxième année. Pour les enfants suivis jusqu'à l'âge de 5 ans, le nombre a été égal à 195 enfants. Le taux de complication observé était de 35,4%. Les perdures de vue égales à 20,1%. Le suivi était irrégulier dans 70,1% parmi cette population, ce qui constitue 28,54% par rapport à la cohorte initiale. Et on a noté que ce suivi était régulier dans 24 cas, ce qui constitue 9,8% par rapport aux enfants suivis jusqu'à l'âge de 2 ans et uniquement 4% par rapport à la cohorte initiale. Parmi les complications observées chez les enfants suivis jusqu'à l'âge de 5 ans, on a retrouvé que ces complications étaient dominées par les troubles sphinctériens à type d'hénurésie et d'oncoprésie, les troubles du langage, les troubles visuels, le retard staturo-pandéral et les troubles du comportement à type d'autisme et hyperactivité. Concernant la prise en charge spécifique, le nombre des enfants était insuffisant. Il était égal à 40 enfants, dont 35 ont bénéficié d'une prise en charge multidisciplinaire. Pour l'intégration préscolaire, on a retrouvé qu'elle était présente dans une crèche, elle était présente dans 62,1% parmi notre population étudiée et que l'intégration préscolaire était présente dans 90,8%. Ceci suggère qu'il y a des troubles du comportement, des troubles du langage et certains troubles du développement psychomoteur qui sont minimes, qui n'étaient pas détectés, qui ont permis une intégration préscolaire mais qui vont s'avérer peut-être ultérieurement lors de l'intégration scolaire par des troubles de l'apprentissage. Dans notre étude aussi, on a essayé de dégager la vie des parents concernant la prise en charge hospitalière globale et le suivi de leur enfant jusqu'à l'âge de 5-6 ans. On a retrouvé que plus de 50% des parents pensent que cette prise en charge est bonne. elle est bonne. Aussi, on s'est adressé à la famille pour savoir à qui elle s'adresse en premier lieu pour demander un conseil ou consulter en cas de maladie de leur enfant. On a constaté que 47,7% s'adressent à leur pédiatre. Au total, on a retrouvé un nombre de prématurés hospitalisés qui constituait 39% de l'ensemble des hospitalisations dont le 1 tiers ont un âge gestationnel inférieur à 33 semaines. Le suivi régulier à 5 ans ne dépasse pas les 4%. Il est perdu de vue juste après la sortie ou au cours de la première année constitue 43% des cas. Les complications observées au cours de la première année étaient observées dans 46% des enfants suivis. Elle était dominée par l'anémie et les troubles transitoires du tonus. A 2 ans, le taux de complication était égal à 45% des enfants suivis. Elle était dominée par les troubles neurologiques. Et à 5 ans, le taux de complication était égal à 35% de l'ensemble des enfants suivis. Et c'est surtout les troubles du langage et les troubles sphinctériens. Ceci peut être dû parce que la majorité des enfants ont été contactés par appel téléphonique et ce sont des troubles que les parents peuvent détecter eux-mêmes. Dans notre étude, on a retrouvé que la poursuite du suivi est associée à un accouchement une borne, une origine urbaine, une distance entre le domicile et le centre de néonatologie inférieur à 50 km et aussi à la présence de complications. Ceci suggère qu'il y a un attachement direct entre les parents et le service d'origine. Aussi, la proximité entre le domicile et le service du soin est un facteur corrélé à un bon suivi des nouveaux-nés et la présence de complications neurodéveloppementales incite les parents à poursuivre le suivi de leurs enfants. En conclusion, le suivi des grands prématurés dans notre pays reste encore très insuffisant. Ceci est peut-être expliqué par une insuffisance d'informations chez les parents concernant la nécessité d'un suivi régulier chez leurs enfants vu le risque de complications neurodéveloppementales ultérieures et aussi ce suivi est plutôt centralisé dans les services de néonatologie du niveau 3 par manque d'informations suffisantes chez les différents intervenants dans le suivi. Donc, intérêt d'installation d'un réseau de suivi pour les prématurés et l'application d'un protocole national de suivi des prématurés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Dr. Rolsi pour cette étude multicentrique très large et très vaste et surtout très représentative. Donc, venons de neuf services en Tunisie donc 6 de rémunération néonatale niveau 3 et 3 de services de pédiatrie. Donc, on vous remercie pour ces résultats. Ce n'est pas un travail facile de suivre à 5 ans ces enfants. Il y avait l'approche bien évidemment des dossiers. Il y avait l'approche également téléphonique pour avoir le suivi de ces enfants jusqu'à l'âge de 5 ans et les résultats sont là. Ils sont assez parlants par rapport à un suivi à 5 ans. Quand on trouve que ces enfants-là, les grands prématurés, il n'y a que 4% qui restent quand même suivis dans les services d'origine avec toutes les problématiques que vous avez exposées à 5 ans. Donc, il n'est que de 4% ce suivi. Donc, ça pose à plusieurs réflexions. Là aussi, vous nous avez relaté les complications de la vie de maturée en fonction des tranches d'âge. À un an, on retrouve que les spécificités au cours de développement des enfants sont différentes à un an, deux ans et jusqu'à cinq ans au niveau des complications. le vécu des parents, le devenir pré-scolaire. Merci, Dr. Colsy. Donc, vous avez fait un appel pour établir un protocole, déjà, un guide-time pour ne pas dire des recommandations, c'est en fait un protocole pour essayer d'harmoniser les lignes de conduite globales à travers le pays en faisant appel, bien évidemment, on ne peut pas se structurer, se parfaire au niveau d'un suivi tout à fait tel qu'on le souhaiterait pour tous nos anciens grands prématurés qui ont eu déjà un vécu hospitalier assez particulier, donc avec la lourdeur de la prise en charge technique de ces malades et au niveau de ces... ça tient à toutes les spécificités de l'immaturité qui fait que c'est des enfants quand ils sont dérescapés de la mortalité, il faut impérativement un suivi qui va être d'abord centré sur les spécificités de chaque morbidité et en plus un suivi concordant avec toutes les différentes tranches d'âge au niveau de développement et surtout multiprofessionnels, multifacettes au niveau de cette prise en charge. Donc l'accord que vous avez vu docteur Rahamoud est tout à fait important, c'est 599 prématurés qui ont été suivis finalement sur 5 ans. C'est vrai que l'éventail au niveau de la néanotologie c'est assez important mais on voit aussi des services pédiatriques qui prennent en charge des grands prématurés et il y en a 3 services qui ont participé à ce travail colossal, 3 services pédiatrie niveau 2 donc il y a des unités des unités de neonates dans des services de pédiatrie générale il y a même le service de pédiatrie de Djerba qui a présenté le docteur Korsi ces résultats il y a un service à Benaharouz il y a un service à l'hôpital d'enfant de pédiatrie générale où ils prennent en charge des grands prématurés donc ça a été avancé on relève beaucoup de points forts au niveau de ce travail en termes de santé publique donc c'est un travail qui apporte beaucoup de pistes de recherche pour établir des stratégies de santé publique qui vont nous permettre de prévenir les complications donc si on résume c'est essentiellement des complications neurologiques et ces complications neurologiques sont en rapport avec une atteinte d'un démaillon de la chaîne respiratoire ce n'est pas uniquement les échanges alvéolaires d'après ce que j'ai remarqué il y a eu des cas qui souffraient d'anémie donc c'est toute la chaîne respiratoire même une simple morbidité peut altérer cette chaîne respiratoire et peut entraîner un retard de développement neurologique c'est un travail qui est très important aussi bien sur le plan clinique que sur le plan santé publique stratégique et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce travail parce que ça va nous éclairer pour aiguiller notre stratégie actuelle en termes de prise en charge des nouveau-nés et lorsqu'on parle de stratégie c'est toutes les composantes de la stratégie allant jusqu'à la formation des gens dans le domaine de la néonatologie allant jusqu'à la banalisation de la prise en charge et la formation des familles à prendre en charge ces nouveau-nés parce que l'impact n'est pas aigu lors de l'altération de cette chaîne respiratoire comme on le voit en réel c'est un impact subaigu et chronique donc quelque part si on fait un transfert de compétences à ces familles on peut limiter les dégâts merci oui tout à fait Hamouda absolument donc je rappelle que le professeur Chouké Hamouda il est le directeur général de l'instance nationale d'accréditation et d'évaluations en santé et voilà il est avec nous donc pour essayer à peu près de coordonner ce protocole qu'on va tout de suite vous proposer c'est un protocole qui a émané après plusieurs heures de travail et de discussion parce qu'il n'y avait pas même l'unanimité même au niveau de la conduite rien que c'est en compte des choix justement des choix stratégiques rien que sur les conditions de sortie d'un enfant par exemple un grand prématuré quand il est géré qu'il arrive à l'échéance de le rendre à ses parents dans le cocon familial qu'est-ce qu'on devrait faire qu'est-ce qu'on doit faire tenons compte des recommandations bien évidemment de ce qui se fait dans la médecine factuelle portant la prématurité et tenons compte également de nos conditions c'est pour ça qu'on a intitulé juste protocole national de guidelines mais les recommandations parce que vous allez voir c'est assez complexe maintenant pour tout ce qui est protocole il y a deux volets je suis sûr qu'on va pouvoir labelliser ce protocole si jamais on respecte toutes les conditions à savoir en particulier la multidisciplinarité des gens qui vont rédiger ce protocole mais la chose la plus importante qui reste par la suite c'est l'appropriation des professionnels de la santé et des familles chacun la partie qui le concerne du protocole et ça demande un travail continu sans arrêt pour que les jeunes s'approprient le protocole c'est ça d'ailleurs c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure quand on va discuter le protocole plus en détail on voit un petit peu les orientations bien sûr nous avons tenu à présenter tous les corps tous les corps du métier tous les intervenants pour justement parce que parce que parce que c'est une multidisciplinarité c'est obligatoire mais ici dans cette première approche c'est une approche un petit peu sommaire parce que comme il a été dit ça a été centré sur les spéciales parce que c'est là que les enfants sortent c'est de là qu'une majorité d'enfants sortent vivants parce que c'est les unités de Néonat mais cela ne veut pas dire que la prématurité d'une façon générale parce que le protocole qu'on va présenter c'est plein simplement pour les grands prématurés mais pour tous les prématurés et ceci montre que le suivi est mal fait le suivi est mal fait parce que nous n'avons pas de structure pour le faire nous n'avons pas prévu des protocoles qu'est-ce qu'il est demandé de faire pour un prématuré qui est à un an parce qu'il y a des examens systématiques qu'il faut faire à un an tout cela mérite d'être vu ce que nous avons vu maintenant dans cette unité centrale c'est un petit peu pour nous guider sur les choix le pourquoi de certains choix tout en tenant compte alors nous ne sommes pas des gens prétentieux pour dire que nous pouvons faire aussi bien que d'autres pays très développés nous avons des moyens forcément limités mais avec ces moyens limités on peut déjà faire énormément de choix actuellement les moyens ne sont plus un handicap et je vous explique si jamais on va établir un protocole qu'on va labiliser par la suite et vu qu'on est aujourd'hui dans une conférence numérique je vous invite à utiliser l'intelligence artificielle pour aider les praticiens à suivre ces malades et ça sera à l'intelligence artificielle de développer les réseaux et les conduites et on n'a plus besoin de construire des murs pour traiter ces malades on est en train d'anticiper un petit peu le protocole parce que tout cela est proposé nous ne nous prétendons pas que le protocole qu'on va présenter aujourd'hui c'est le bon mais ça va permettre c'est les assises voilà les assises une première approche mais la nécessité d'un développement est une nécessité absolue qu'est-ce qu'on met dedans ça discute mais le faire c'est obligatoire voilà donc je crois qu'on peut aller c'est l'interprétationnaire qui va nous présenter le protocole oui oui tout à fait donc on passe à la proposition de ce protocole de suivi de ces enfants nés prématurés les enfants nés prématurés par une formation continue et adaptée également merci docteur Colsy donc bonjour tout le monde merci docteur Colsy pour la présentation de ce travail multicentrique sur le suivi des grands prématurés sur une période de 6 ans et cette étude multicentrique portant sur 600 prématurés près de 600 prématurés venant de 9 services 6 de services de réunition du natal niveau 3 et 3 de services de pédiatrie avec donc on va enchaîner avec ce que vous avez recommandé comme protocole de suivi de ces prématurés donc un suivi collaboratif médidisciplinaire de la naissance jusqu'à l'âge donc scolaire de 7 ans alors nous allons voir pourquoi un protocole d'abord de suivi de ces enfants nés prématurés quels sont les objectifs de ce protocole comment préparer les prématurés à la sortie de l'hôpital pour un suivi médical après la sortie avec son organisation générale le suivi des différentes étapes de la vie la croissance la nutrition la vaccination le suivi neurosensoriel et surtout le dépistage et la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux comme vous l'avez souligné dès le départ que ces enfants sont à risque important de troubles neurodéveloppementaux avant de vous proposer comment devrait se coordonner toute cette prise en charge entre les différents professionnels et toute activité confondue et vous proposer vers la fin donc le résumé de ce protocole ici c'est pour juste redéfinir la prématurité on sait que la grande prématurité c'est elle qui pose le plus de problèmes donc plus de complications à court moyen et long terme les prématurissimes le problème c'est une population un peu moins fréquente bien évidemment mais avec un taux de mortalité qui est très élevé et où il y a surtout les problèmes éthiques actuellement en Tunisie la prématurité moyenne là aussi il y a des facteurs de risque qui sont de haut niveau et de bas niveau en fonction donc de la présentation post-natale alors en France on décompte chaque année près de 60 000 naissances 55 000 naissances avec 120 naissances prématurées par jour avec on voit que le taux de survie il est de 60% à 25 semaines il passe pour les prématurissimes de 25 semaines il passe à 94% donc pour les grands prématurés nés entre 27 et 31 semaines et donc pour les prématurés moyens le taux de survie global il est presque de 100% avec absence de pathologie grave donc arrivé à l'âge préscolaire sur les enfants donc suivi jusqu'à l'âge de 5 ans selon l'étude EPIPAGE publiée en 2021 alors en Tunisie on décompte chaque année près de 20 000 naissances prématurées avec à peu près 50 nouveaux-nés prématurés tous les jours et nous avons également publié en 2018 l'évolution donc d'une cohorte donc de 109 prématurissimes une étude rétrospective multicentrique sur 5 services de natologie d'activité niveau 3 et on voit que le taux de survie de cette tranche de prématurité il est relativement bas avec des séquelles pour les survivants à 2 ans des séquelles de l'ordre de 30% également ce qui n'est pas du tout non significatif donc chaque année dans le monde également on décante 15 millions de prématurés chaque année dont à peu près 1 million de décès par an liés aux complications de la grande prématurité les complications de la grande prématurité et donc les complications sont responsables donc de la mortalité infantile pour la cause principale de la mortalité infantile de moins de 5 ans pour les enfants de moins de 5 ans les complications donc variables qui sont essentiellement au système neurologique les complications pulmonaires digestives infectieuses les complications neurosensorielles alors pourquoi proposer ce protocole de suivi des enfants nés prématurés tout d'abord comme on vient de souligner la prématurité c'est un problème de santé publique de par sa fréquence non négligeable et donc les conséquences non-natales et surtout l'impact sur le devenir post-natal de ces enfants et donc aussi en parallèle l'amélioration des progrès énormes dans les soins de l'obstétrie et de la réanimation du natal ont nettement diminué la mortalité des grands prématurés et ce qui reste c'est l'impact de cette évolution de la survie sur la prévalence et la résurgence des handicaps secondaires qui est un sujet très redouté donc on sait que l'âge scolaire par exemple les prématurés les prématurés ont un quotient de développement qui est relativement plus faible que les enfants internes ces enfants vont avoir à l'âge scolaire des problèmes d'ordre cognitif essentiellement touchant aux fonctions cognitives et exécutives au niveau des compétences dans les performances cognitives les performances d'apprentissage et aussi des troubles comportementaux alors les facteurs de risque donc de survenue des troubles neurodéveloppementaux donc il y a des facteurs de risque qui sont de haut niveau de haut risque c'est surtout la grande prématurité la grande prématurité associée à un retard de croissance intra-utérin et les prématurés également qui ont donc de la pathologie post-natale essentiellement l'asphyxie prénatale modérée et sévère les anomalies de croissance cérébrale et aussi les enthéses d'enfamilio de troubles neurodéveloppementaux sévères au premier degré chez les prématurés également associés à des facteurs de risque comparables au niveau on retrouve on retrouve toute la pathologie infectieuse pré-post-natale les embryos d'autopathie d'exposition à un toxique majeur en pré-natal les méningo-encéphalites néonatales bactériennes et virales toutes les cardiopathies congénitales complexes et la chirurgie majeure qu'elle soit cérébrale abdominale ou thoracique il y a également les facteurs de risque qui sont plus modérés chez les prématurés donc c'est la prématurité tardive donc de 33 à 36 semaines plus 6 jours les retards de croissance ou les petits poids pour l'âge gestationnel avec un âge gestationnel inférieur donc au 3ème percentile et les malformations cérébrales ou cérébelleuses dans le pronostic et restent indéterminées en pré-natale essentiellement à savoir la génétie du corps calot et certaines ventriculomégalines les facteurs en lien avec la prématurité on retrouve également les facteurs familiaux mais aussi les facteurs anténatales en l'absence de corticothérapie pré-natale et les facteurs post-nataux à savoir toute la pathologie la morbidité des grands prématurés particulièrement les lésions ischémo-hémorragique prénatale le sepsis non-natal essentiellement les infections associées aux soins la pathologie broncopulmonaire la dysplasie broncopulmonaire l'entérocolite du séonné creusante et aussi l'administration post-natale de corticoïdes donc ce sont des facteurs qui sont également en lien avec la prématurité et qui sont des facteurs de risque de survenue des troubles neurodéveloppementaux alors les objectifs du protocole de suivi donc il y a un objectif principal qui est celui d'assurer à cette population vulnérable de prématuré un suivi régulier selon un parcours bien défini donc pour permettre à ces enfants une prise en charge globale optimale et adaptée à leur situation alors cette prise en charge globale ne peut se faire que grâce à une multidisciplinarité et une coordination entre les différents intervenants moyennant bien évidemment une bonne description du processus et une définition des procédures pour chaque spécialité les objectifs spécifiques donc de ce protocole de suivi des prématurés c'est de fournir des repères simples de dépistage des complications de mettre à niveau les pratiques professionnelles médicales et paramédicales dans les hôpitaux périphériques et consolider le lien avec l'hôpital de référence régional donc niveau 2 et l'hôpital niveau 3 d'identifier quels sont les moments critiques du parcours de suivi des anciens prématurés et d'harmoniser les pratiques conséquentes de prise en charge de renforcer le rôle clé du médecin référent chargé de suivi des enfants les prématurés par une formation continue et adaptée également l'objectif spécifique c'est de renforcer le rôle des parents par une meilleure information dans toute décision en rapport avec la prise en charge de leur enfant alors ce protocole va décrire l'ensemble du parcours du suivi de l'enfant prématuré il commence au moment de la sortie de l'hôpital et se poursuit sur les 7 premières années de sa vie c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la petite enfance donc et l'enseignement il va donc préciser la structure hospitalière de préférence et le médecin référent qui va suivre ses enfants le rythme des consultations une fois sorti d'hôpital quels sont les éléments de surveillance de cet enfant la date des différentes consultations spécifiques qu'elles soient l'ophtalmo ou l'IRL l'orthopédie infantile la neuropédiatrie et encore la pédopsychiatrie donc ce protocole va intéresser tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des enfants prématurés alors quand on va préparer l'enfant à la sortie de l'hôpital il y a des conditions qui doivent être réunies les conditions sont inhérentes à l'enfant il y a des conditions qui sont inhérentes à l'enfant prématuré lui-même il y a celles qui sont inhérentes à sa famille et celles qui sont inhérentes à l'environnement là où on va le placer comme nous l'avons vu dans l'étude multicentrique donc les conditions inhérentes à l'enfant il y a 4 conditions associées obligatoires c'est d'abord un âge post-mensuriel qui doit être qui dépasse les 35 semaines avec un poids de sortie qui doit être aux alentours de 1800 grammes plus ou moins 100 grammes ça dépend des ajustements selon les conditions géoclimatiques et les conditions familiales de l'enfant on peut accepter 1600 grammes par exemple en période estivale et il faudrait plutôt retarder la sortie à 2000 grammes pendant la période hivernale et selon les conditions bien évidemment également sociales de la famille alors il faut que l'enfant ait une autonomie alimentaire avec une maturité acquise de la situation des bêtitions qui ne peut être acquise qu'à partir de l'âge de 34 semaines et une homéostasie thermique en dehors de l'incubateur fermé concernant les conditions inhérentes à la famille donc il faut que la mère se présente pendant l'hospitalisation de l'enfant et que l'enfant les soins assurés à l'enfant de façon quotidienne soient assurés par la maman ne serait-ce que quelques jours bien évidemment pour qu'elle soit inculquée avec l'infirmière ou la pire reculterie de surtout la mise au sein les modalités d'allaitement et assurer les soins l'échange et évaluer également le comportement de l'enfant en présence de sa maman alors l'entretien également des parents avec le médecin traitant c'est très important il est de redevable au médecin traitant d'expliquer l'état de l'enfant des risques qu'il peut courir et l'intérêt d'un suivi jusqu'à la scolaire c'est très important il faudra également discuter des modalités de suivi du fonction en fonction du lieu de résidence de l'enfant dans certaines situations il faudrait envisager donc une unité de relais pédiatrique et pourquoi pas développer l'hospitalisation à domicile en cas de besoin pour certaines régions du pays il faudrait également oeuvrer pour un cocooning et un rattrapage vaccinal pour toute la famille en particulier pour le couple parental et la fratrie ne serait-ce que pour le virus de la grippe saisonnière mais on sait que depuis deux années maintenant le coronavirus Covid-19 a détrôné tous les autres virus il occupe totalement le terrain je ne sais pas comment on va procéder d'ici quelques années par rapport à ce virus et donc faire attention également à la rougeole comme autre virus et la coucluche également il faut bien sûr évidemment choisir un médecin référent avec la famille qui va assurer le suivi et dont le nom doit figurer dans le carnet de santé de cet enfant alors les conditions inhérentes à l'environnement il faudrait préparer le domicile de l'enfant en termes d'hygiène de chauffage et différer la sortie en cas de comptage viral dans l'entourage si l'un de la fratrie il est il faut toujours s'enquérir de cette notion très importante pour éviter les contaminations au retour à la maison il faudrait également éviter les sorties pendant les canicules ou les températures très basses différer également la sortie et bien sûr insister énormément sur les mesures d'hygiène à domicile par le lavage fréquent des mains pour la maman qui va s'occuper de son enfant interdire bien évidemment tout ce qui est exposition à la fumée et au tabac et limiter surtout les visites et les concentrations d'individus dans la chambre de l'enfant donc toutes ces conditions ces trois conditions doivent être impérativement réunies inhérentes à l'enfant inhérentes à la famille inhérentes à l'environnement avant d'envisager de sortir l'enfant alors quels sont les documents qui vont être délivrés à l'enfant à la sortie ça sera essentiellement le carnet de santé qui doit être dûment rempli avec donc toutes les informations relatives à la partie prénatale post-natale et un résumé d'hospitalisation qui peut être livré en lettre au médecin référent il faudrait donc également expliquer à la famille l'ordonnance médicale quand on a essentiellement pour les prématurés l'apport martial et l'apport l'apport vitaminique et s'il le faut un substitut de lait de mère si nécessaire il faudrait donc donner également une carte de rendez-vous pour cet enfant un livret de sortie qui va être édité par chaque service qui précise le parcours de soins que devra suivre l'enfant de la structure là où il était jusqu'au suivi de 7 ans et expliquer bien évidemment également aux parents le calendrier vaccinal qui devrait à quel timing il devrait commencer alors les examens nécessaires avant la sortie dans le protocole il faudrait qu'ils apparaissent dans le carnet de santé dans le rapport d'hospitalisation le taux d'hémoglobine de sortie de cet enfant le bilan thyroïdien qui devrait également être fait avant la sortie préciser la dernière échographie transfrontanalière qui doit être faite donc à 34 semaines d'aménorée à 34 semaines d'âge post-mensuriel et planifier une ultime écographie transfrontanalière à l'âge post-mensuriel de 40 semaines les mageries par résonance analytique cérébrale n'est pas systématique en cours d'hospitalisation ces indications se discuteront au cas par cas en fonction donc du suivi en fonction de la pathologie retrouvée chez l'enfant alors l'exploration ophtalmologique doit se faire à G28 de vie pour chaque nouveau-né grand prématuré donc et en particulier donc on va revoir tout à l'heure les recommandations et à l'âge post-mensuriel également de 32 semaines on devrait faire donc un examen de fondé avant la sortie de l'enfant et donc à faire tant que l'enfant est hospitalisé tant que l'hospitalisation dure il faudrait faire attention à l'examen de fondé systématique pour dépister justement la rétinopathie du prématuré et particulièrement si l'enfant est soumis à une oxygénothérapie pour une pathologie pulmonaire chronique le dépistage systématique de la surdité devrait se faire également systématiquement avant la sortie par les auto-émissions infostiques provoquées et à défaut de faisabilité dans le service il faudrait envisager un potentiel évoqué auditif à l'âge de 6 mois alors pour le suivi médical après la sortie donc comment s'organise ce suivi donc général sur le plan organisation générale du suivi du prématuré alors les principes généraux donc il est recommandé que tous les prématurés doivent bénéficier d'un suivi clinique particulier et qu'ils aient un médecin référent donc comme un accord avec la famille sans nom et son carnet doit figurer sur le carnet de santé et ce médecin référent va assurer le suivi après la sortie de cet enfant les enfants avec facteurs de risque modérés de troubles neurodévelopmentaux auront des consultations donc de repérage auprès d'un médecin référent qui peut être soit le médecin habituel de l'enfant c'est-à-dire son pédiatre ou le médecin de famille ou encore dans un centre de soins de santé de base par le médecin du centre de soins de santé de base ou encore donc il va être suivi par la médecine scolaire pour les enfants avec haut facteur de risque de troubles neurodévelopmentaux ils devraient garder un lien avec le service d'hospitalisation d'origine parallèlement au suivi assuré par le médecin bien évidemment référent qui sera choisi par la famille éventuellement aussi pour le rythme de suivi donc la première consultation après la sortie il est recommandé donc de faire une consultation 7 à 15 jours après la sortie et tous les 15 jours de chaque fois que le poids de l'enfant n'a pas dépassé les 3000 grains les consultations systématiques par le médecin référent devraient se faire à l'âge corrigé donc tous les 3 mois pour la première année donc à 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois et ensuite à 18 et 24 mois et une fois par an jusqu'à l'âge scolaire jusqu'à l'âge de 7 ans les consultations spécialisées seront coordonnées et demandées par le médecin référent selon les besoins de chaque enfant et en fonction donc des données du suivi concernant le suivi de croissance et d'allustration bien sûr les consultations programmées ont pour objectif essentiellement de promouvoir et de maintenir l'allaitement maternel autant que possible et rappeler les bienfaits pour le bébé et pour sa maman donc en cas de substitut de lait de mère il faudrait utiliser un lait spécifique lait pour prématuré qui sera utilisé jusqu'au poids donc minimal de 3000 grammes et un mois après avoir atteint l'âge post-pensuel de 40 semaines la diversification alimentaire pour les prématurés devrait commencer donc au début du 6e mois d'âge chronologique et environ pour un 30 de semaine à partir de 4 mois d'âge corrigé le suivi du rattrapage staturopondéral donc devrait être consigné sur les courbes de référence les courbes de croissance selon l'âge civil et le rattrapage staturopondéral généralement pour les grands prématurés va se faire effectivement vers l'âge de 2 ans et en l'absence de rattrapage vers l'âge de 4 ans il faudrait bien évidemment avoir donc un avis spécialisé en endocrinologie pédiatrique pour voir s'il n'y a pas d'autres pathologies associées donc à la prématurité donc le suivi de la croissance doit être toujours souligné sur le carnet de santé sur les courbes de croissance en utilisant les courbes de référence pour la vaccination le calendrier vaccinal de l'enfant prématuré donc il se fera selon le même âge chronologique chez l'enfant né à terme avec certaines spécificités et bien évidemment donc il y aura un protocole également qui va être annexe à ce protocole pour rappeler le calendrier vaccinal du prématuré pour certaines spécificités le vaccin anti-grippal est indiqué pour tous les enfants prématurés âgés de plus de 6 mois et donc également pour les enfants qui ont une pathologie pulmonaire chronique les dysthasiques broncopulmonaires en particulier et en cas également d'âge modéré à sévère pour la famille pour les membres de la famille le cocooning vaccinal devrait également se faire surtout pour le vaccin anti-grippal afin de protéger ce nourrissant la prophylaxie par les anticorps monoclonaux anti-VRS peut être également discutée s'il est disponible et il a été introduit en Tunisie en 2011 avec une autorisation de mise sur le marché temporaire pour ce palivis humain pour le suivi ophtalmologique le dépistage de la rétinopathie du point maturé devrait se faire de façon systématique devant les facteurs de risque ce dépistage va se faire par un ophtalmoscopie directe ou indirecte ou encore également carrément par l'image directement la RETCA alors ce dépistage devrait se faire chaque fois selon les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie et l'Académie américaine des ophtalmologistes révisée en 2018 donc le dépistage de la rétinopathie devrait se faire pour tous les nouveaux-nés dont le poids de naissance est inférieur ou égal à 1500 grammes ou la gestationnelle est inférieure ou égal à 30 semaines et il se fera également pour les poids compris entre 1500 et 2000 grammes ou encore ceux dépassant les 30 semaines avec complications de l'anatale particulièrement tous les enfants qui ont bénéficié d'un soutien cardio-respiratoire et tous les enfants issus de process multiples avec un septi sévère qui ont présenté des troubles hémodynamiques qui ont bénéficié de transfusion et qui ont fait des apnées répétées donc là c'est l'indication un dépistage systématique de la rétinopathie du prématuré également il faudrait faire attention pendant tout le suivi à l'âge de 9 mois à 3 ans et 5 ans pour les troubles de la réfraction et en particulier l'hypermétropie la myopie et le strabisme tout strabisme qui consiste au-delà de 4 mois doit faire bénéficier l'enfant d'un dépistage systématique dans l'amblyopie et cette amblyopie devrait être surveillée et dépistée systématiquement entre l'âge de 9 et 12 mois chez les anciens prématurés à haut risque particulièrement ceux qui avaient des lésions de l'ocomalacie préventriculaire ou encore des lésions hémorragiques pour le suivi au réel nous l'avons dit donc tous les enfants doivent bénéficier d'un dépistage systématique de la surdité et bientôt ce dépistage va s'installer dans le Grand Tunis pour les centres niveau 3 à notre hôpital militaire de Tunis mais aussi au centre de maternité de Tunis au service en nation néonatale du centre les potentiels évoqués auditifs donc pour les enfants qui n'ont pas bénéficié d'un dépistage thématique avant la sortie doivent bénéficier donc des potentiels évoqués auditifs avant l'âge de 6 mois d'âge civil afin donc d'assurer une prise en charge précoce en cas de surdité donc surtout bilatérale en cas également d'outils tracidivants donc pendant la petite enfance d'outils de sérum muqueuse ou de retard de langage l'audition par un examen oriel spécialisé donc devrait se faire devrait se faire de façon systématique alors pour maintenant le dépistage des troubles neurodéveloppementaux les troubles neurodéveloppementaux donc intéressent essentiellement les troubles moteurs mais également les troubles donc de déficience intellectuelle les troubles déficit de l'attention avec hyperactivité les troubles du spectre autistique les troubles spécifiques d'apprentissage qui surviennent pendant l'âge scolaire en particulier ce qu'on appelle les pathologies 10 et également les troubles de la communication donc tous ces troubles neurodéveloppementaux selon la DMS5 donc doivent être dépistés chez le prématuré alors tous les grands prématurés de moins de 32 semaines et tous les enfants nés entre 32 et 36 semaines mais avec haut risque de troubles neurodéveloppementaux donc doivent faire l'objet d'un dépistage et de prise en charge de ces troubles neurodéveloppementaux alors pourquoi faire un dépistage c'est pour imposer une intervention précoce l'intervention précoce c'est une intervention développementale qui va être mise en place entre la naissance et l'âge scolaire dans les domaines physiques, moteurs socio-émotionnels et dans le domaine cognitif alors l'intervention précoce doit être adaptée à chaque enfant doit être multidisciplinaire axée sur la famille et d'intensité croissante et intensive l'objectif donc d'une intervention précoce c'est de modifier la trajectoire développementale qui est souvent perturbée chez les prématurés afin d'enrichir leur environnement de supporter le développement moteur et cognitif et de soutenir la résilience aux étapes précoces du développement les professionnels donc paramédicaux qui peuvent intervenir dans la naissance à 7 ans sont essentiellement les kinésithérapeutes les ergothérapeutes les orthophonistes les psychomotriciens les psychologues et les orthoptistes le résultat attendu donc d'une intervention précoce c'est d'abord imposer des programmes d'intervention pour les nourrissons prématurées qui ont une influence positive sur les résultats cognitifs et moteurs au cours de la petite enfance avec des avantages cognitifs qui persisteront à l'âge préscolaire alors quelle est la place maintenant des parents dans la prise en charge précoce des enfants à risque donc la place les parents ont une place importante il est essentiel pour les parents de valoriser qu'ils soient valorisés dans leur sentiment de compétence et de les placer au cœur de la prise en charge de leurs enfants en cas de difficulté donc il est recommandé donc nous recommandons dans ce protocole d'intégrer très précocement des stratégies d'accompagnement et de soutien au développement de ces compétences de régulation émotionnelle au programme d'intervention et de formation habituellement proposé aux parents de ces enfants vulnérables et ces enfants à risque alors quelles sont donc les les personnes habilitées donc à faire le dépistage et la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux c'est bien évidemment les parents qui pourront informer les professionnels de santé de la petite enfance ce sont les professionnels de santé des enfants qui suivent ces enfants depuis la sortie d'hôpital jusqu'à l'âge scolaire et bien évidemment aussi les enseignants et les professionnels de la médecine scolaire qui vont donc être impliqués au repérage des troubles neurodéveloppementaux alors il y a plusieurs aides des outils d'aides de repérage il y a tout d'abord les signes d'alerte à l'examen physique qui vont se faire lors des consultations systématiques assurées par la première ligne et les médecins de première ligne le pédiatre ou le médecin de famille qui va suivre cet enfant à la sortie d'hôpital et le médecin référent également d'hôpital alors les outils donc ça sera soit des questionnaires qui vont être proposés pour les parents ou pour le professionnel de la petite enfance ce sont des outils de repérage mais aussi il y a certains batteries de tests d'exploration qui vont être proposés et adaptés à chaque troncetage alors donc en fonction de l'âge et les consultations systématiques c'est le repérage face-faire au cours des consultations systématiques pour les enfants entre 0 et 3 ans et en âge préscolaire à la maternelle pendant les crèches et en préscolarité donc ce sont les enseignants qui vont signaler aux parents certaines difficultés alors les domaines de développement qui doivent être donc repérés qui doivent donner des signes d'alerte c'est essentiellement il y a donc le domaine de la motricité globale de la motricité fine le langage la socialisation pour les enfants entre 0 et 3 ans avec si au moins deux signes dans au moins deux des quatre domaines sont perturbés donc il faut faire très attention et diriger l'enfant vers des consultations spécialisées et à partir de l'âge de 4 à 6 ans c'est la cognition et s'il y a trois signes dans au moins trois deux des cinq domaines de développement sont perturbés là aussi il faudrait donc une prise en charge particulière deux dimensions qui sont pertinentes quel que soit l'âge de l'enfant ce sont les facteurs de haut risque de troubles neurodéveloppementaux que nous avons cités mais aussi le comportement instinctuel sensoriel et émotionnel particulier des enfants qui doit être pris en charge alors que ce sont des tests dans le domaine global dans le domaine de troubles du spectre autistique dans le domaine des troubles du comportement dans le langage et bien évidemment tous ces tests ils sont validés par les données de la littérature ils sont utilisés même en Europe ils sont même traduits en français nous allons aussi en Tunisie selon notre protocole adopter certains tests pour le repérage et surtout faire la formation avec ces tests alors c'est des tests qui ont fait leur preuve donc par exemple pour le repérage de l'autisme il y a le M-CHAT ou le Modified Checklist for Autism and Others c'est un test qui est composé de 23 questions destinées aux parents et on sait que sur les 23 questions il y a essentiellement 6 s'ils sont présents on sait que l'enfant il a des troubles du spectre de l'autisme ce sont essentiellement les thèmes 2, 7, 9 les thèmes 13, 14 et 15 si les parents répondent par oui concernant donc les items donc là pour juste un modèle de checklist pour l'autisme par exemple et pour dépister les signes du spectre autistique chez l'enfant alors pour quel parcours donc maintenant le médecin référent alors le médecin référent quand il y a des facteurs de haut risque de troubles neurodéveloppementaux donc c'est le médecin référent qui est formé aux troubles neurodéveloppementaux qui va assurer le suivi et la coordination de l'enfant s'il dépiste des signes d'alerte de troubles neurodéveloppement s'il n'y a pas du tout de signes d'alerte donc il va assurer de façon continue la surveillance clinique de l'enfant jusqu'à la scolarité si par contre il existe des signes d'alerte de troubles neurodéveloppementaux il doit imposer rapidement une intervention précoce avec une évaluation trimestrielle et en cas d'amélioration il faudrait bien évidemment assurer la poursuite de la surveillance clinique de ces enfants jusqu'à l'âge scolaire si maintenant il n'y a pas d'amélioration il faut assurer donc une consultation diagnostique une prise en charge multidisciplinaire de préférence dans des centres pluridisciplinaires alors si maintenant les facteurs de risque sont modérés de troubles neurodéveloppementaux alors le médecin référent va repérer les signes d'alerte de troubles neurodéveloppementaux et s'il trouve des signes d'alerte il ne trouve pas de signes il va continuer de façon normale la surveillance des enfants si par contre donc il dépiste donc des troubles neurodéveloppementaux il va diriger l'enfant vers des interventions précoces d'abord et ensuite une consultation spécialisée par un médecin informé aux troubles neurodéveloppementaux qui va assurer le suivi la coordination et par la suite l'orientation vers une structure diagnostique de prise en charge multidisciplinaire donc voici le schéma de prise en charge globalement alors pour donc l'orientation d'un enfant suspect d'avoir des troubles neurodéveloppementaux donc les signes et le repérage dont on va parler on va orienter l'enfant vers un spécialiste dans le domaine de l'ophtalmologie d'ORL un bilan orthophonique quand il y a un problème du langage oral donc vers un bilan du développement moteur qui pourrait être assuré par soit un physiothérapeute soit encore par un psychomotricien ou un ergothérapeute et orienté aussi vers une équipe spécialisée donc avec une évaluation multidisciplinaire et multidimensionnelle avec une consultation avisée spécialisée des troubles neurodéveloppementaux auprès également des pédopsychiatres et ou neuropédiatres qui vont assurer cette prise en charge multidisciplinaire donc il est recommandé donc le médecin qui assure le suivi habituel de l'enfant conserve sa fonction de référent dans le suivi de l'enfant notamment pour coordonner le diagnostic des troubles associés ultérieurs éventuels il les veillera il veillera par ailleurs à assurer en lien avec les équipes spécialisées les démarches administratives conséquentes en particulier avec l'ACNAM avec l'unité de réhabilitation et d'intégration scolaire alors pour coordonner toute cette prise en charge il faut une coordination entre les différents professionnels et nous projetons donc de rappeler l'intérêt de développer en Tunisie le réseau de périnatalité en dehors d'un réseau on ne peut pas coordonner toute cette prise en charge pour ces enfants et on ne peut toute cette prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs intervenants doit donc faire appel à un réseau de périnatalité qu'il est temps d'implémenter et grâce également à une plateforme de coordination et d'orientation le réseau de périnatalité c'est une structure de coordination d'appui d'évaluation et d'expertise médicale qui exerce ses missions dans le champ de la santé périnatale en amont et en aval de la naissance et donc qui va s'intéresser aux enfants vulnérables tout comme on s'intéresse à la mère avec les problèmes de l'accouchement et les transferts inétéraux les problèmes de l'hémorragie du postpartum qui sont les problèmes majeurs pour la mortalité maternelle directe là aussi pour la période périnatale au cours des premiers mois ou des années de vie donc jusqu'à l'âge maximum de 7 ans il est important que le réseau articule pour donc assurer l'identification des ressources locales disponibles à savoir le nombre des organismes et des associations qui peuvent aider ces enfants qui va définir les critères d'inclusion et d'orientation et les parcours types spécifiques pour chaque prise en charge spécifique pour les enfants et également pour proposer des outils de partage d'informations et des modèles de convention qui peuvent être donc pour organiser et fluidifier le parcours de soins spécifiques pour chaque enfant alors pour le réseau de paris natalité bien évidemment donc en fonction ça peut être soit l'échelle nationale ou encore régionale nord-centre et ceux alors pour la coordination il faut également une plateforme de coordination et d'orientation de ces enfants avec la plateforme se chargera d'organiser trois fonctions essentielles c'est un appui aux professionnels de la première ligne un accompagnement et des interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles dans le parcours diagnostique à travers un conventionnement avec les structures de deuxième ligne du territoire et assurer également comme troisième fonction la coordination des professionnels de santé libéraux qui ont contractualisé avec cette plateforme et l'accompagnement de la famille dans le parcours qui mobilise ces professionnels de libre pratique donc pour résumer par rapport donc à ce protocole de prise en charge le suivi des enfants qui sont nés prématurés est particulièrement axé sur le dépistage la prévention et la prise en charge multidisciplinaire des troubles neurodéveloppementaux cette prise en charge devrait démarrer dès la période natale et se poursuivre jusqu'à l'âge scolaire la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux doit débuter avant même l'établissement d'un diagnostic précis soit en libéral soit dans des centres spécialisés la prise en charge multidisciplinaire peut se faire dans des centres de prise en charge précoce plus adaptés qui va permettre de dépister et de prendre en charge les déficiences associées de mettre en oeuvre les traitements qui permettent d'éviter les surhandicaps et de faciliter l'autonomie et l'intégration scolaire et sociale de ces enfants la collaboration entre les médecins scolaires et l'équipe éducative est nécessaire pour aider ces anciens prématurés et pour assurer une scolarisation normale et l'aide multidisciplinaire est impérative également par tous les paramédicaux qui vont intervenir pour surmonter les difficultés scolaires pour ces enfants en particulier les orthophonistes les psychomotriciens les neuropsychologues les ergothérapeutes les orthoptistes cette prise en charge ne pourra se concevoir sans l'implication des parents dans le projet individualisé d'enfants sans l'absence en l'absence d'un réseau pour faciliter la rotation des enfants et de leurs parents on ne peut pas concevoir une bonne prise en charge de ces prématurés et en l'absence également d'une plateforme de coordination et d'orientation entre les différents intervenants donc il est important également de souligner vers la fin qu'il est important de développer de nouveaux outils de communication de santé la télémédecine la messagerie sécurisée également pour faciliter le dialogue interprofessionnel mais aussi les consultations à distance et la formation des familles et des aidants et là on a vu se développer maintenant depuis l'air coronavirus tous ces nouveaux outils de communication se sont largement développés dans nos structures sanitaires former les médecins de la première et deuxième ligne au neurodéveloppement en matière de signes d'alerte et les outils de suivi et de développement habituel de l'enfant actualiser la formation des professionnels de santé concernant le parcours de l'enfant et de sa famille du repérage au diagnostic afin de réduire l'écart entre les pratiques recommandées et les pratiques effectivement mises en œuvre la prématurité donc et l'affaire de tous les prématurés d'aujourd'hui seront nos adultes de demain donc là c'est pour récapituler à peu près le suivi des grands prématurés depuis la naissance jusqu'à l'âge scolaire donc depuis l'hospitalisation du service et la sortie du service de la néonatologie la surveillance donc la surveillance qui va être assurée à la consultation par les médecins de la première ligne le pédiatre le neuropédiatre le kinésithérapeute donc il y a plusieurs intervenants plusieurs personnels donc professionnels de santé qui vont intervenir dans ces enfants grâce aux consultations donc rapprochées si l'évolution motrice est normale le suivi sera assuré par le pédiatre et on continuera jusqu'à l'âge de 12 mois si le suivi moteur est tout à fait normal continuer la surveillance biannuelle si l'enfant a une évolution tout à fait normale à l'âge de 2-4 ans le suivi sera annuel et on continuera le suivi jusqu'à l'âge scolaire si l'évolution est tout à fait normale au niveau des performances cognitives et au niveau des résultats scolaires de la première année ce suivi donc sera arrêté on pourra arrêter vers l'âge de 7 ans mais sinon donc il faudrait en cas de problème en cas de troubles neurodéveloppementaux qui touchent à la neuromotricité globale ou fine il faudrait assurer une prise en charge donc multidisciplinaire et assurer le suivi de ses enfants jusqu'à l'âge scolaire donc là c'est juste pour rappeler un chemin de repérage de la prise en charge qui a été adoptée par la Haute Autorité Française Haute Autorité de Santé Française concernant donc le parcours intégré et organisé dans la mise en œuvre du chemin d'intervention prescrit pour la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux et ça rejoint un peu donc en cas ça rejoint le repérage par les professionnels de la petite enfance prescrire un premier bilan par le généraliste ou le pédiatre quand on repère ces anomalies de neurodéveloppement ensuite l'intervention pluridisciplinaire qui va être coordonnée selon des réseaux et selon une plateforme donc de coordination et d'orientation pour assurer bien évidemment un projet personnalisé d'intervention pour ces enfants voilà je vous remercie je vous remercie merci madame Sonia Blibich pour cette excellente présentation donc qui présente en détail tous les éléments d'un protocole que vous proposez pour prendre en charge ces nouveaux-nés prématurés à première vue c'est un protocole qui est intuitif donc il sera facilement accepté par tout le monde ça découle donc de sources toutefois en termes de technicité et ça fait plus qu'une année que je suis à l'INEAS donc j'ai beaucoup appris des professionnels de l'INEAS on parle de guide de pratique clinique et de parcours de soins et j'aimerais bien que madame Asma Benbraham qui nous accompagne si elle veut intervenir je ne sais pas si elle a la possibilité d'intervenir à distance pour expliquer la nuance entre ces deux productions toutefois vous avez là de la matière première qui peut servir pour élaborer un guide de pratique clinique et élaborer un parcours de soins pour ces nouveaux-nés prématurés merci encore une fois merci docteur merci docteur Asma veut intervenir tout de suite ou oui donc je ne sais pas si vous m'entendez votre connexion internet n'est pas donc vous pouvez écrire sur le tchat et on va rapporter ce que vous avez ce que vous allez écrire ok donc je pense Asma on ne vous entend pas très bien Asma si vous voulez parler sur Whatsapp je vous mettrai un haut-parleur ok donc on avance je pense qu'on va avancer Asma là on va donner tout de suite la parole à notre maître et notre ami de la Tunisie l'ami de toujours le professeur Olivier Clarisse il est avec nous on lui donne tout de suite la parole pour enchaîner avec l'intérêt du suivi des prématurés et ce qui se passe en Europe au niveau de cette prise en charge à vous la parole professeur Clarisse le sang le sang de l'avant suivant Donc, pour parler du sujet, c'est un travail qui vous a pris beaucoup de temps parce que vous avez parlé du détail du détail et ça se voit très bien, c'est un vécu, c'est une pratique. Ce n'est pas une reprise d'une bibliographie morte, c'est du vivant, c'est du vécu, c'est des problèmes de tous les jours et à partir du problème, vous étiez sur une logique de solution et ça c'est très important. Tout à fait, c'est pour cela qu'on a voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui et que, bien sûr, les collègues qui nous écoutent maintenant parce que ça intéresse tout le monde et tous, nous sommes tous des acteurs pour cela. La multidisciplinarité impose cela, impose qu'on en discute tous, bien sûr. Quand j'ai dit en fonction des moyens, en fonction des moyens matériels et humains, c'est-à-dire, par exemple, pour l'IRM, il y a des gens qui la font dans le service. Alors, demander à l'IRM pour le moment, ça peut paraître, quand on le généralise, on l'a mis dans le protocole, ce n'est pas, il a arrêté en tout cas, il a fait la boule-moustata. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Et donc, ça reste de l'exception, mais c'est pour dire qu'on va faire des choses qui sont possibles, mais nous savons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que quand la volonté existe, on peut tout faire. On peut énormément avancer pour que les choses soient claires et que tout le monde se mette d'accord sur des choix. Exactement. Monsieur Olivier Clarisse, vous avez la parole maintenant. Vous êtes le bienvenu. Parfait. Alors, merci beaucoup. Est-ce que je peux voir la diapositive suivante ? Voilà, c'est celle-là. Parfait. Donc, ce suivi, comme il a été dit, il va, entre autres, valider les prises en charge que nous faisons. Et donc, nous avons décidé de prendre en charge telle catégorie d'enfants, éventuellement d'abaisser l'âge gestationnel. Et finalement, c'est bien l'évolution de ces enfants qui va permettre d'être une validation a posteriori de nos décisions. De la même façon, on peut ainsi évaluer les caractéristiques et les conséquences de nouveaux protocoles, de nouvelles pratiques. Donc, professeur Bilbech l'a dit, c'est un suivi qui est au minimum jusqu'à l'âge de 7 ans, mais je plaide maintenant pour un suivi qui aille bien au-delà. Et finalement, toutes les recommandations qui émanent de la société, elles sont optimales. Comme je pose l'idée, ils sont envisagables. Et n'oublie pas enfin que dans les objectifs du suivi, il y a les comparaisons internationales pour savoir si l'on peut faire des recommandations qui sont internationalement valables ou bien s'il existe des spécificités dans certains pays, dans certains services qu'il faut également respecter. La suivante, s'il y a une personne, la suivante, s'il vous plaît, s'il y a une personne qui s'est beaucoup impliquée dans le suivi, c'est le sœur Neyro qui travaille à Londres et avec un certain nombre de collaborateurs, il a proposé des recommandations dans la publication qui vient d'apparaître. et donc les principes du suivi reposent sur quelques éléments importants. Tout d'abord, les données périnatales doivent être de qualité. Ça, c'est indispensable. Il faut s'entendre sur un minimum de données à recueillir pour pouvoir tout analyser. Le deuxième point, il faut un groupe témoin. Parce que si vous dites, j'ai par exemple X % de troubles du neurodéveloppement, qu'en est-il d'une population témoin d'enfants à terme nés au même moment ? Le taux de suivi est à prendre en compte. Vous l'avez vu dans votre étude prospective présentée par le docteur Nédiard-Polsi qu'au fil du temps, il y avait une perte importante de suivi. Ce n'est pas spécifique à la Tunisie, rassurez-vous. Et il faut à ce moment-là connaître les spécificités de ces enfants perdus de vue et de voir si leurs caractéristiques correspondent à celles des enfants suivis. Parce que si ce n'est pas le cas, les conclusions tirées du suivi ne seront pas forcément pertinentes. La suivante. Alors comment je vais reprendre quelques éléments rapidement ? Donc si on prend un petit peu par fonction ou par appareil, il y a d'abord un suivi de la cardiométabonnée. Donc il faut prendre, comme ça a été rappelé par la bilbèche, le poids, la taille, la pression artérielle, quelle est la perception de l'état de santé, les traitements, et puis y a-t-il des addictions multiples ? Quelle est la qualité du sommeil, de la nutrition ? Y a-t-il ou pas une activité physique ? La suivante. Il faut évaluer la composition corporelle. Alors le plus sain, bien sûr, c'est l'indice de masse corporelle, mais il y a d'autres techniques. Celle qui est probablement actuellement la plus recommandée est l'impédance bioélectrique qui n'est pas disponible de partout. Il faut évaluer la fonction respiratoire, comment on a évolué la fonction cardiométabolique, la fonction respiratoire, et donc envisager une exploration fonctionnelle respiratoire correcte probablement entre l'âge de 5 ans et l'âge de 7 ans et à répéter au moment de l'adolescence. Envisager des tests d'effort. Je passe rapidement sur le suivi ophtalmologique parce qu'il a été bien détaillé dans la présentation précédente. La suivante. Alors, pour ce qui est maintenant des fonctions motrices et cognitives, bien évidemment, il faut un examen neurologique complet avec mesure du périmètre crânien et l'on doit se fixer sur la mémoire et l'attention, sur les fonctions exécutives, sur le langage et la communication, la vitesse d'exécution et puis l'évolution, le parcours de la scolarité. La suivante. Il faut s'intéresser à la santé mentale, donc rechercher les déficits d'attention, l'hyperactivité, TDHA, ADHD, les troubles du spectre autistique. Y a-t-il des phénomènes d'anxiété ? On sait que certains enfants sont plus introvertis, que cela peut aboutir à certains retraits sociaux et il ne faut pas oublier de bien interroger l'entourage. Après, il faut évaluer la personnalité, quelles sont les caractéristiques d'indépendance, quelle est l'évolution de leur parcours professionnel, la santé sexuelle, les liens d'amitié. Ce sont des points importants. la suivante. Et une étude ici qui a été également rapportée par Neil Marlowe pour démontrer l'importance du suivi à très long terme. La suivante. Et vous voyez que sur ce graphe, il doit manquer… Alors, oui, je viendrai au graphe après, pardon. Donc, eux, ils insistaient sur les facteurs sociodémographiques la qualité de vie liée à la santé, ce qu'on appelle les Health Related Quality of Life, en étudiant notamment une évaluation avec ce qu'on appelle les Short Form Health Survey avec la SF12 plutôt que la SF36 qui était extrêmement compliquée et qui fait appel à 36 domaines tandis que là, il n'y a que 12 domaines qui permettent quand même d'évaluer la qualité de vie et donc, on s'intéresse aussi aux relations sociales, l'indépendance économique, les capacités de reproduction puisque certaines études, certes critiquables, avaient dit que les anciens prématurés avaient plutôt moins d'enfants que des enfants nés à terme de même âge. La suivante, et donc, on en vient à cette étude finlandaise qui s'est attachée à évaluer ce qui se passait au moment de la préadolescence. c'est des enfants qui étaient très prématurément et qui arrivaient que même s'il n'y a pas de déficit cognitif, il existe quand même des difficultés dans certains domaines développementaux. Donc, Madame Bilbech l'a rappelé et j'ai juste pour parler très vite de figure la suivante à montrer. La positive suivante, s'il vous plaît, voilà, c'est celle-ci, la précédente, voilà, celle-là. Et donc, vous voyez, c'était la précédente. Voilà, vous voyez ici que d'après l'évaluation effectuée par les enseignants, lorsque l'on compare 145 enfants nés avant 26 semaines à 161 enfants nés à terme évalués à l'âge de 11 ans, dans l'étude Épicure qui a été conduite en 2006, vous voyez que ces anciens prématurés ont des difficultés dans le domaine de la littérature, des mathématiques, de la science, géographie, etc. Donc, vous voyez que le retentissement scolaire peut être extrêmement important. La suivante, la suivante, s'il vous plaît, Donc, voilà. Non, là, vous êtes allé un tout petit peu trop vite. Bon, ce n'est pas grave, on peut rester sur celle-là, ce n'est pas très important parce que c'est redire que les troupes affectent particulièrement les enfants des prématurés et mondes. Et là, c'était juste pour vous montrer une statistique qui venait également d'études internationales. Si on regarde les enfants qui sont suivis à 8 ans, vous voyez qu'il y a 14 % de troubles moteurs, 6 % de troubles moteurs sans déficit cognitif, 31 % de déficit cognitif et 23 % de déficit cognitif sans troubles moteurs. Vous voyez que tout ce qui est troubles de la personnalité, autisme, déficit d'attention, c'est 6 %. Les conduites anormales, c'est 0,5 %. Donc, ça, c'est un nombre qui est très, très faible en voie raison de population à terme. Et finalement, 36 % parmi ces 1617 suivis à l'âge de 8 ans n'avaient aucun déficit, c'est-à-dire tout de même un tiers de la population. La suivante, pour conclure, pour pouvoir avoir un petit peu de temps de discussion, passons sur celle-là qui n'a pas d'intérêt. La suivante. Voilà. plusieurs points de conclusion. Le suivi, à long terme, il est indispensable. Tout le monde s'accorde pour dire que 7 ans, c'est un minimum, mais si l'on est un petit peu ambitieux et si l'on a envie d'avoir quelque chose de plus organisé et de plus utile pour ces enfants, il faut probablement aller au moins jusqu'à l'âge de l'adolescence. Alors, est-ce que c'est 11 ans, est-ce que c'est 13 ans, est-ce que c'est 15 ans ? C'est difficile à voir. Moi, vu que je suis en fin de carrière professionnelle, j'ai la chance de suivre des enfants qui ont, enfin des enfants, des sexes prématurés qui ont maintenant 22 ans ou 25 ans et c'est extrêmement enrichissant. La suivante, ce suivi est multidisciplinaire, je n'y reviens pas et je pense que le néonatologue est celui qui connaît le mieux les complications de la prématurité mais pour affiner les diagnostics, il doit céder de partenaires multiples comme l'a rappelé le professeur Bill Bèche. Simplement, ces partenaires auxquels nous adressons des enfants ne voient que des enfants sélectionnés parce qu'ils ont des troubles et finalement, nous restons les seuls à voir les enfants normaux et n'oublions pas que c'est important parce qu'il y a quand même des enfants qui vont parfaitement bien. la suivante, nous savons qu'au sein d'un pays, il peut y avoir des disparités régionales ou locales pour des raisons d'accès aux soins, pour des raisons de spécificité de population, pour des raisons de voie de communication et donc cela est à prendre en compte parce que dans un pays, on doit essayer qu'il y ait le plus d'équité possible. Donc, cliquez encore une fois et j'aurais presque fini. Je pense qu'il y a encore un point sur cette diapositive et ce suivi permet de voir les progrès qui ont été réalisés et quand on regarde les différentes études qui ont été répétées à des dizaines d'années d'écart que ce soit en France, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, qu'a-t-on mis en évidence et ça, c'est quand même très important, c'est que premièrement, on a pu abaisser l'âge gestationnel de prise en charge, que deuxièmement, le pourcentage de survivants a augmenté et que troisièmement, le pourcentage de séquelles parmi les survivants a diminué. Et donc ça, c'est très important parce que c'est une validation des organisations et des techniques, d'où l'obligation que nous avons d'assurer un suivi avec un cadre de recommandation internationale et une déclinaison en fonction des spécificités de chaque pays. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup professeure Clarisse pour votre conférence. Et donc là, on va, je pense, céder la parole. Avant de céder la parole à l'assistance et au modérateur, je rappelle qu'il va y avoir un quiz à la fin de cette table ronde et donc, il y aura certainement un prix du meilleur répondant au quiz en fin de journée. je vous invite également à visiter les stands de poster durant les pauses de cet après-midi à 13h et tout à l'heure aussi vers 16h30, il y aura deux stands de poster à visiter et il y aura le prix également du meilleur poster visité. Donc, je donne la parole tout de suite également aux différents modérateurs et on essaierait de répondre aussi à certaines questions qui sont venues là sur le chat. Alors, si Asma est avec nous, si elle pourra répondre à l'interpellation de tout à l'heure avant de... Oui, je suis là, je suis là, Dr. Guth. Oui, Asma. D'accord. Donc, pour tout ce qui est guide de pratique clinique et parcours de soins, que ce soit les guides de pratique clinique et les parcours de soins, ce sont tous les deux des recommandations professionnelles. C'est ce qu'on appelle les recommandations professionnelles. Mais la différence, c'est que les guides de pratique clinique, c'est un ensemble de recommandations qui répondent à des questions cliniques, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire lorsque nous avons des questions cliniques sur la prise en charge d'une pathologie chronique, par exemple, dans ce cas-là, sur la prise en charge du nouveau-né prématuré par rapport au diagnostic, par rapport au traitement, par exemple, nous avons des recommandations avec un argumentaire scientifique qui va répondre à ces différentes questions cliniques et l'ensemble de ces recommandations va constituer un guide de pratique clinique. Le parcours de soins, oui, c'est une réponse à la question qui va faire quoi et à quel moment. C'est-à-dire, c'est l'itinéraire du patient. Dans ce cas, c'est l'itinéraire du patient prématuré. Dès le diagnostic, ensuite, la prise en charge, qui va faire cette prise en charge, où va se faire cette prise en charge, comment va se faire le suivi et où va se faire le suivi. Donc, le protocole que vous avez présenté, docteur Blib, c'est plutôt le parcours de soins du patient grand prématuré. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la différence entre les deux. Oui, oui, tout à fait, oui, docteur Braham, absolument. On a bien, oui, tout à fait. En plus, le protocole, elle l'a fait sous forme de questions réponses. Donc, je pense que le où, comment, pourquoi, etc. peut répondre à un parcours de santé, là, je pense, parce que pour établir des recommandations, M. Clarisse, avec nous, c'est vrai que recommandations, il faut s'aligner sur ce qui se fait dans le monde et adapter ou adopter selon nos conditions. C'est ça, Asma ? Donc, en s'aidant un peu des argumentaires de la science ? Oui, oui, on peut s'inspirer de l'argumentaire scientifique adapté à un guide de pratique clinique. Ça ne veut pas dire qu'on va le prendre tel quel. On ne peut pas adopter un guide de pratique clinique qui a été fait ailleurs. Et vous avez été avec nous, Docteur Blibge, pour le voir. Donc, on a adapté le guide de pratique clinique, c'est-à-dire qu'on s'inspire des guides qui ont été faits ailleurs, de leurs argumentaires scientifiques et de nos experts tunisiens, de l'expérience tunisienne pour répondre aux différentes questions cliniques par des recommandations. C'est ça. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Blibge. Merci, Docteur Asma. Je vous en prie. Alors là, il y avait tout à l'heure une question pour la limite de viabilité. Donc, une question qui est venue de Docteur La limite de viabilité. Alors, on nous a posé la question jusqu'à quel âge on peut jusqu'à quel âge on peut réanimer, à partir de quel âge on peut réanimer. La question a été posée par l'un des assistants au niveau de la rubrique Tchad. Donc là, pour répondre à cette question à l'échelle nationale pour la Tunisie, on sait qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, là, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire. La zone grise de la nénatologie, c'est les 25-26 semaines au jour d'aujourd'hui. À partir peut-être de 26 semaines, et c'est au cas par cas où on pourra faire de la prise en charge active ou encore faire de la... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Tunisie, on n'opte pas pour l'acharnement déraisonné. Le Docteur Clarisse est avec nous, je pense. Et là, à partir de 26 semaines, la réanimation active de ces enfants peut démarrer, moyennant bien sûr tout le terrain de l'enfant et tout le terrain de les conditions materno-sociaux-obstétriques. rentre en ligne de compte. Voilà. Ça, par rapport à cette question, je pense, c'est... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, observateur, donc, qui n'est pas néonatologiste, ce que je remarque dans les suites de cette session, c'est que les néonatologistes veulent améliorer leur pratique. Tout à fait. À travers une évaluation par les autres professionnels en suivant les malades qu'ils ont traités à la naissance pour avoir un feedback par rapport à ce qu'ils font au quotidien. C'est ce que je ressens. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Mais on sait très bien, nous, nous avons senti ce besoin parce qu'on sait que le travail qui est fait, que nous avons fait au moment où nous sommes dans une unité de réanimation, n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit appuyé, il faut qu'il y ait un suivi parce qu'il y a des conséquences qui sont inondes à une oxygénothérapie, à une souffrance foïtale à la naissance et qu'on ne peut pas corriger à ce moment-là. Là, on ne peut pas corriger, bien sûr, on va prendre des précautions pour ne pas l'aggraver, mais il y a déjà des choses qui sont sans tête, déjà, et on sait que le prématuel reste vulnérable parce qu'il y a une immaturité telle qui fait qu'il soit encore vulnérable et qu'il a besoin d'un suivi sur beaucoup de plantes et surtout, et surtout, le neurodéveloppemental. Surtout le neurodéveloppemental parce que, bon, on peut suivre par un poids, par un tas et ainsi de suite, mais le neurodéveloppemental, il est mal, très, très mal suivi. C'est parce qu'il n'y a pas des gens qui sont peut-être formés pour le faire. Nous-mêmes, on est en train d'apprendre à beaucoup de choses. Et comme l'a dit pour le service tout à l'heure, il a dit que même actuellement on tombe des comparaisons avec ce que se fait un petit peu dans le monde pour valider une stratégie ou un comportement médical donné. Pour avoir des évidents. Pour avoir des expériences pour avoir d'autres avis sur certaines des encharges. Donc, se sentir, quand on se sent évalué, nous voulons bien. Mais, en plus de ça, une fois qu'ils sortent de chez nous, le suivi n'est pas assuré. Et nous, nous ne pouvons pas assurer le suivi à cette grande échelle. c'est pour cela qu'on demande de secours. On se dit qu'un pédiatre peut faire. Ne serait-ce que pour repérer les signes d'alerte qu'un médecin de santé publique peut le faire pour lui crier une documentation nécessaire qui est suivie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toute une formation d'accompagnement. Et là, nous ne l'avons pas dit dans notre corps parce que ça va suivre. Il y a pas mal de choses qui vont, bien sûr, avoir des notations, des vis en charge pour chaque... On n'a pas détaillé pour ne pas faire lourd, mais il y a cette interface de longue galère. Déjà, il faut que tout le monde soit convaincu. Exactement, oui. Tout le monde soit convaincu de ça. C'est ça le plus important, y compris, et en premier, les autorités qui décident. Parce que là, tout cela, il y a une structure, par exemple, mettre une plateforme, mettre... Un réseau. Un réseau. Tout cela, ça demande... Il y a un aspect législatif dans tout cela. Le réseau, ça fait 10 ans qu'on court derrière. On n'a pas pu le faire. En tout cas, vous nous facilitez la transition puisque nous avons le docteur Mohamed Cheouche, qui est un expert, qui est chef du programme de néonatologie. On aimerait bien qu'il intervienne pour nous présenter les acquis de ce programme. Voilà, tout à fait. Mohamed, vous nous écoutez. Oui, oui, merci, professeur Chakri. D'abord, je commence par vous saluer tous qui sont présents. Je salue aussi bien les organisateurs que les intervenants sur ce sujet très important. Très important, vu la transition épidémiologique en Tunisie pour les nouveaux-nés et les enfants. On rappelle un tout petit peu que nous avons besoin d'améliorer nos indicateurs de mortalité infantile qui restent surtout au niveau de la période périnatale dont la prématurité occupe une place importante. Et puis, la morbidité par la suite, surtout auprès des prématurés. Et je rappelle un tout petit peu mes amis qui ont participé à l'élaboration d'une stratégie nationale de santé maternelle et néonatale que la question de prématurité est inscrite dans la nouvelle stratégie et un panier de soins spécifiques à la prématurité est inscrit. Et vraiment, je salue l'association de cette initiative d'alimenter cet axe stratégique. Et certainement, nous adoptons les recommandations et je rassure un tout petit peu si Ahmed que le réseau verra le jour parce qu'on a commencé à constituer un comité national de périnatalité et dont les néonates et les pédiatres font partie, Inch'Allah. Et c'est à eux de réfléchir et de pousser, de plaider pour la mise en œuvre de ce réseau de périnatalité et des plateformes parce que maintenant, les décideurs n'attendent que des projets infisselés et la décision sera rapide. Je vous rassure un tout petit peu. Maintenant, il s'agit d'avoir des projets bien ficelés, argumentés et la décision sera, Inch'Allah, elle sera rapide. Et la question, elle est très importante et nous oeuvrons rapidement pour l'exécuter dans les prochains jours, voire les prochaines périodes. déjà. Merci. Merci, Si Mohamed. Merci beaucoup, Docteur Cheouch. Si notre ami, Docteur Ruiz, est avec nous de l'ACNA, je ne sais pas s'il est avec nous, Docteur Ruiz. Oui. Oui. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Docteur Ruiz, donc vous êtes médecin principal responsable de la prestation médicale pour les hospitaliser. Donc là aussi, durant l'hospitalisation, c'est vrai qu'il y a pas mal de... la complexité de la prise en charge de certains malades fait qu'il y a certaines spécificités de traitement qui ne sont pas peut-être prises en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà, juste si vous voulez intervenir un peu sur ce point, Afif. Oui, d'accord. Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie la société pour cette invitation. Moi, je suis Docteur Afif Boujama-Rouissi. Donc, je remplace Docteur Semi Aboufateh. Donc, je représente la CNAM ici dans ce premier congrès national de médecine neonatal que je tiens à vous remercier énormément. Je remercie les intervenants pour les présentations qui sont vraiment intéressantes et pertinentes. Je vais parler en quelque sorte de la prise en charge. Je veux parler brièvement que vous avez tout dit sur la prise en charge des prématurés, des nouveau-nés. Donc, moi, je vais parler brièvement de la prise en charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en ce qui concerne ces prématurés, si vous permettez. parce que vous avez parlé de la prise en charge médicale, familiale, sur tous les plans. Donc, moi, je vais donner quelques brièvetés sur la prise en charge de la Caisse sur ce domaine, si vous permettez. Donc, en fait, la prise en charge, elle commence par la femme enceinte, la CNAM. Donc, elle prend en charge le suivi de grossesse, soit à l'hôpital, soit dans le privé, en augmentant un peu le plafond des assurés sociaux. Elle prend en charge la femme pour l'accouchement, aussi bien dans le public que dans le privé. Et puis, quand le bébé arrive, on le prend en charge, malheureusement, uniquement à l'hôpital. Dans le privé, dans le secteur privé, on n'est pas arrivé à prendre en charge les nouveaux-nés, surtout les prématurés. On connaît tous que c'est une prise en charge qui est lourde, aussi bien pour les parents que pour les sociétés. Donc, il est pris en charge uniquement à l'hôpital. Mais, par ailleurs, il est pris en charge sur tous les plans, donc les explorations, les complications qui sont fréquentes chez les prématurés. Donc, c'est une prise en charge qui est aussi lourde pour la caisse, parce que, comme vous avez dit, il y a des complications auditives sur le plan surdité. Donc, on les prend en charge. À part les appareillages auditifs, il y a aussi les implants cochléaires qui sont vraiment coûteux sur le plan financier. Il y a la prise en charge des interventions cardiovasculaires. Comme nous savons tous, il y a énormément des complications et des malformations cardiaques. Donc, ils sont pris en charge aussi bien dans notre pays qu'ailleurs s'il y a certaines pathologies qui ne sont pas prises en charge dans notre pays. Donc, on les prend en charge à l'étranger. Il y a d'autres types de prises en charge sur, par exemple, la kinésithérapie, l'orthophonie, l'orthopsie, les appareillages que certains enfants qui développent des complications et des malformations ou des handicaps. Donc, j'ai voulu juste rappeler quelques exemples de prise en charge de ces malades par la caisse. D'accord. En tout cas, l'implication de la CNAM dans l'élaboration de ces guides, je pense qu'elle est essentielle. Tout à fait. Parce que ça va permettre à la CNAM par la suite d'épargner et d'investir dans la prévention. Puisque investir dans la prévention coûte beaucoup moins que l'investissement dans la prise en charge des différentes complications par la suite. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la prise en charge préventive. Mais dans notre système, c'est la CNAM, elle prend en charge généralement le curatif. On n'est pas arrivé à prendre en charge le préventif. Donc, ce rôle est laissé actuellement au ministère de la Santé publique. Mais on aimerait bien être sur le côté préventif parce que comme vous voyez la prise en charge après, elle est vraiment lourde. Aussi bien pour les malades, les parents que la société et les caisses aussi. En tout cas, pour convaincre les décideurs, on peut toujours faire une étude et chercher les évidences un groupe témoin et un groupe chez qui on a pris en charge les activités préventives et démontrer aux décideurs qu'on a intérêt à investir dans la prévention. Oui, oui, on peut. Elle, elle est convaincue, mais l'aspect réglementaire, elle, elle, je suis sûr qu'elle est convaincue. D'ailleurs, cette intervention a le dit. Mais, convention par convention, statutairement, ils ne peuvent pas prendre tout ce qui est préventif, bien que, comme vous le dites, un préventif, ça coûte toujours moins cher. ça, c'est une évidence que créative. Quand vous prenez en charge correctement un prématuré, ça vous évite toutes les complications qu'on vient de voir, ou bien, ou bien, si ils ne les évitent pas en totalité, ils évitent, ils évitent en partie, et en partie, ou plutôt les plus handicapants. parce que là, la prévention du handicap, aussi, ça passe par là. L'aspect réglementaire, c'est toujours la société civile, c'est toujours le lobbying, c'est toujours du face-to-face, c'est toujours des manifestations comme celle d'aujourd'hui, et ça va changer la donne. Tout à fait. Donc, je suis confiant. Je pense qu'on va clôturer cette table ronde. Je tiens tout d'abord à remercier notre maître, à tous, le professeur. Docteur Clarisse, oui, oui, Docteur Clarisse, à vous la parole. Oui, alors, très, très rapidement, deux petits mots. En matière de prévention, il ne faut pas oublier que la prévention de la prématurité, c'est quand même une cause majeure à défendre de partout dans le monde, et que plus les parents seront présents dans les services de néonatologie, plus les séjours seront courts et plus on pourra limiter également un certain nombre de comorbidités. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour l'organisation du suivi, je dirais qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Cette volonté politique sera d'autant plus facile à mettre en place que nous, les professionnels, nous aurons eu la conviction nécessaire et les arguments nécessaires pour convaincre. Et après, pour organiser le réseau, il faut effectivement qu'il y ait une formation des acteurs. Donc, ça, c'est un point qui est très important. C'est inutile d'organiser un réseau s'il n'y a pas de formation. Et en parallèle, il faut, comme vous l'avez rappelé, Sonia, il faut bien sûr une organisation et une coordination. Voilà ce que je voulais dire. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Clarisse, pour ces remarques très pertinentes. Merci beaucoup. Oui, vous avez tout résumé, en fait. C'est vraiment le résumé de cette table ronde. C'est absolument la prévention de la prématurité. Là, l'organisation a bien évidemment du suivi avec des médecins et des paramédicaux formés dans les dépistages, la prévention et la prise en charge de ces enfants. Et bien évidemment, voilà, vous avez tout résumé. et l'implémentation du réseau en redondant la parole à notre ami Mohamed Cheouche. Mohamed ? Merci, merci. Je rappelle un petit peu, je rebondis sur la réflexion de la CNAM. La CNAM, elle prend en charge d'une façon préventive le suivi de la grossesse en privé. Mais elle ne continue pas la prise en charge préventive néonatale. Pour dire que la CNAM ne prend pas, c'est pas vrai qu'elle ne prend pas des activités préventives globales. mais il doit y avoir du lobbying pour chaque activité et le lobbying du secteur privé pour le suivi de la grossesse en privé a joué un rôle dans la prise en charge des grossesses par la CNAM aussi bien en privé qu'en public. C'est pour cela que je demande que ce groupe de travail, de ce réseau de périnatalité a fait davantage du lobbying auprès de la CNAM pour que la prise en charge infantile est néonatale de façon préventive parce que le retour d'investissement est évident. et on pourra faire des travaux mais c'est évident que le retour d'investissement est évident. Je pense que notre amie de la CNAM est convaincue et je tiens quand on fera le travail de continuer à plaider pour la prise en charge du paquet et du néonatale. Merci. Merci beaucoup Dr. Cheouch. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous les intervenants. Merci à Dr. Colsi pour l'étude multicentrie. Merci beaucoup Professeur Clarisse pour votre présence. De toute façon, on ne peut plus s'en passer de vous. Ça, c'est une évidence. Vous êtes notre allié numéro un de la Tunisie néonatale de l'anthologie tunisienne. Et je remercie bien évidemment de tous les modérateurs. Merci beaucoup Dr. Choukri Hamoud d'avoir été avec nous pour modérer cette table ronde. Merci beaucoup Dr. Cheouch pour être avec nous au nom de la DSSB. Merci beaucoup un grand merci à vous Mohamed. Merci beaucoup Dr. Ruiz aussi d'être avec nous pour nous rappeler un peu la... Et puis, il y a beaucoup de travail effectivement comme vous l'avez tous dit pour assurer une prise en charge et un suivi des enfants prématurés bien évidemment en ayant des indicateurs de suivi comparatif pour essayer justement d'avancer avec ces enfants. Merci beaucoup encore une fois à notre maître Dr. Kier. Et donc, on passe tout de suite au quiz si vous voulez. Il y a un quiz sur cette table ronde. On passe au quiz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada